Do you know what a big oriental poison ? J'ai complètement kiffé le live, vous avez été plus de 170 000, il y a eu plus de 700 euros de dons, merci beaucoup, et vous avez été vraiment très cool, je vous remercie en tout cas pour tous les likes également que vous avez mis, n'hésitez pas non plus à liker cette vidéo, je compte sur vous, aujourd'hui en tout cas on se retrouve pour parler du petit accident, ou plutôt du premier accident avec la motocross, il faut que je vous la raconte parce que celle-là à mon avis vous avez bien rigolé, hier tout simplement je me suis amusé à lire beaucoup de commentaires, non mais hier, parce que la vidéo ils vont la recevoir demain, ah ouais, ok, je suis toujours pas là-dedans, oui, le bon, C'est toujours en retard moi, quand tu fais une vidéo lundi, donc demain, voilà, quand tu fais une vidéo lundi et que tu leur sors mardi, les gens tu leur dis hier, parce que eux ils la regardent mardi, ils la regardent pas lundi, c'est ce que je veux dire le bof, c'est trop intelligent, eh oui, je suis dans le surfu, donc voilà, hier entre guillemets qu'on a sorti la vidéo du live, et qu'on a testé la motocross avec le bof, en fait juste avant on voulait tester la motocross et j'ai fait un accident, je vais vous expliquer comment ça s'est passé, mais il faut savoir qu'avec le bof, surtout moi en tout cas j'ai regardé tout l'espace commentaire des vidéos, il y a eu beaucoup de gens qui se foutaient de ma gueule gentiment, bien sûr, Il y en a, il m'a dit, tonton, tu gardes l'étiquette pour aller revendre le casque une fois que le bof repart, c'est vrai que c'est une bonne stratégie enfoiré, quand j'étais en train de filmer, oh puis je voyais l'étiquette, je dis, regarde le surfu, il a laissé le prix, il y en a beaucoup, ils m'ont dit, tonton, mets les gants et tout, sauf que là les frères et soeurs, en fait, je me suis juste permis en fait de tester la moto sur le bétume, forcément, parce que bah en fait, les endroits de terre, c'est pas à côté, on ira peut-être la tester demain sur la terre avec le bof, si Dieu le veut, si Dieu nous le permet, en tout cas normalement demain, on ira tester les motos, là où elles doivent être testées, donc sur la terre, autre petite chose également, beaucoup m'ont dit, fais attention tonton, les pneus sont nouveaux, n'accélère pas trop, merci beaucoup pour vos conseils, en tout cas, ça m'a beaucoup aidé, c'est vrai que le bof lui connaît tout ça, toutes ses petites conneries, il les connaît, mais moi je connaissais pas, bref, tout à l'heure, en tout cas, le beau frère a sorti la motocross, en me demandant de la tester, moi j'appelle ça une motocross, après j'ai certains disent, c'est ça, voilà, ils me disent c'est un dirt, alors moi, permettez-moi juste, s'il vous plaît, de dire, voilà, c'est une motocross, voilà, c'est une motocross, voilà, c'est une mini motocross, voilà, donc dirt, voilà, mini, mais moi j'arrive à peine à poser les pieds, alors que je fais 1m80, bref, donc du coup, si vous voulez, avec le bof, on va, on commence à tester la moto, lui, il m'explique juste que c'est comme une voiture, il y a un embrayage, vous savez, sur une voiture, tu embrayes, tu passes la première, hop, tu embrayes, tu passes la deuxième, vous voyez ce que je veux dire, donc il m'apprend que c'est comme ça sur la moto, sauf que, je me suis mon premier, et en fait, je devais lâcher tout doucement, sauf que, vu que le bof ne m'avait pas expliqué au début qu'il fallait lâcher tout doucement, si, si, je vais expliquer, mais il n'a pas trop écouté, il n'a pas fait qu'à sa tête, donc il me suit, non, tu m'as expliqué après, tu m'as dit, après, tu m'as dit, en fait, Abdel, c'est comme une voiture, il faut que tu lâches tout doucement, au début, tu m'avais dit, il faut juste lâcher l'embrayage, tranquille, oui, tu lâches l'embrayage tranquille, oui, mais tu m'as dit, tranquille, moi j'ai compris, tranquille, genre, hop, et puis on part, tu vois, tu m'as pas dit vraiment tout doucement, tu vois, tu m'aurais dit vraiment tout tout doucement, j'aurais fait tout doucement, alors je vous explique comment ça s'est passé, parce que franchement, c'était vidéo gag, franchement, c'était vidéo gag, vous allez rigoler, les abonnés vont se foutre de notre gueule, c'est la chouba, c'est la honte, c'est la vidéo, alors, l'accident, comment il s'est passé, j'aurais aimé le filmer celui-là, c'était trop marrant, je vous explique, en plus, j'aurais pu niquer la voiture de mon père et la mienne, j'aurais pu niquer les voitures, je me mets à côté, je me mets sur la moto, mais en fait, je me suis à peine mis sur la moto, je me suis pas assis sur la moto, vous voyez, donc, en fait, je me suis à peine mis pour essayer de tester, et en fait, le bof, il me dit, ouais, lâche l'embrayage tout doucement, alors, j'ai cru que ça allait partir vraiment tranquille, mais en fait, les motocross, vous les connaissez, elles partent d'un coup comme ça, tu vois, oh putain, j'ai lâché la moto, elle est partie, j'ai couru derrière, ouais, top 5, franchement, top 5, je vous jure, vous savez comment on l'a rattrapé, on l'a rattrapé par derrière, moi, j'ai sauté dessus, elle m'est tombée sur le tibia, elle m'est tombée sur le tibia, elle est tombée par terre, mais vraiment doucement, elle est tombée, mais en mode 2 à l'heure, écoutez, lui, il s'occupe, il a voulu la relever, elle était en première, elle est en partie, il y avait les voisins, écoutez, oh, ils ont dû se foutre de Dieu, ils ont dû dire, mais c'est quoi cette rimarge, c'est quoi cette rimarge, je vous jure, il a lâché l'embrayage d'un bouton, boum, elle m'a accroche, dès qu'on lâche d'un coup, elle part direct, elle est partie, ça a été une expérience pour moi, bon, maintenant, comme on dit, quand tu fais une erreur dans la vie, tu ne la refais plus, donc je pense que cette erreur-là, après, j'avais plus l'intérêt, frère, donc maintenant, voilà, j'ai compris l'histoire de l'embrayage et tout, j'ai appris très vite, mon beau-frère m'a expliqué, voilà, quand tu vas, quand t'accélères, tu mets la première, tac, la deuxième, tac, la troisième, hop, quand t'arrives à un endroit, tu commences à ralentir, tac, hop, tu passes en deuxième, hop, en première, donc ça, j'ai compris, et d'ailleurs, j'ai bien géré après, même s'il avait cru que j'avais calé au bout d'un moment parce que j'avais fait le tour, en fait, mais sauf qu'en faisant le tour, vu que j'avais l'habitude de rouler en motocross, et, enfin, en scooter, pardon, vous savez, quand vous avez un scooter, un T-Max, une moto, ou que vous avez un n'importe quel véhicule à deux roues, en fait, quand tu es sur le véhicule, tu sais, au bout d'un moment, tu sens que ça peut glisser, tu vois, en fait, tu penches, et tu sens que si tu fais plus, tu pars, tu vois, tu le sens, en fait, tu le sens, tu le sens, tu vois, sur le véhicule, tu le sens, et en fait, au bout d'un moment, j'ai pris le virage, tac, j'arrive, en première, je prends le virage, et j'ai senti que, tu vois, les pneus, comme on dit, certains abonnés, ils sont neufs, donc, il faut faire bien, donc, voilà, donc, j'ai freiné tout doucement, et hop, je suis parti en première, même les freins, ils ne marchent pas très bien encore, et tout le temps qu'ils se, les mêmes, les plaquettes sont neufs, du coup, ils ne s'accrochent pas bien, donc, je suis parti, tac, voilà, donc, je suis parti en première, tranquille, arrivé en première, sur une droite, là, j'ai tapé une accélération, voilà, parce que je me suis dit, c'est bon, je peux y aller, mais vraiment, en tout cas, au niveau des pneus, au niveau de, 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 pour pas faire une petite glissade, j'ai vraiment fait gaffe dans les virages, j'ai vraiment très, très fait gaffe, donc, voilà, pourquoi, au bout d'un moment, l'IA, elle s'est foutu de ma gueule, elle a mis, tu, 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 maman, ici, later, donc, je vous recommande vraiment la vidéo, elle est sortie tout à l'heure, n'hésitez pas à aller la voir, désolé, à ma belle-sœur qui crée un petit peu sur la petite, parce qu'elle ne dort pas, et parce qu'elle veut qu'elle dort, donc, désolé pour ça, les frères et sœurs, voilà, ce serait dommage que je coupe plein de morceaux, et que vous ratez ces moments-là, en tout cas, voilà, en tout cas, la vidéo nous a régalé, ça a été un plaisir à tourner, n'hésitez pas à aller voir toutes les vidéos qu'on a sorties, que ce soit la vidéo où on a monté la motocross, elle est sortie tout à l'heure, la vidéo où j'achète l'équipement avec le beau-frère, elle est sortie tout à l'heure, la vidéo où je teste la motocross, elle est sortie tout à l'heure, donc, vous avez vraiment de quoi vous régaler, voilà, vous voulez voir de l'équipement de motocross, j'en ai acheté tout à l'heure, j'ai tout acheté, chaussures, pantalons, le haut, protection du haut, casque, lunettes, tout acheté, donc, n'hésitez pas, bref, pareil, pour la moto, on l'a fait, enfin, on a fait un montage de dingue, on a rigolé avec les abonnés, on a rigolé, on a rigolé, les abonnés ont kiffé le live, on a été premier temps danser en live, on est monté à plus de 12 000 viewers, pratiquement, il y avait vraiment un monde de ouf, et donc, normalement, on remet ça aujourd'hui, c'est vrai qu'on est en premier temps danser, c'est vrai, on a vraiment, aujourd'hui, dimanche, on va en refaire un autre, normalement aujourd'hui, donc, voilà, bref, en tout cas, enfin, aujourd'hui, là, je tourne cette vidéo, c'est pour ce soir, cette vidéo, c'est pour ce soir, en fait, on est qu'aujourd'hui, on est samedi, donc, la vidéo, elle sort samedi, mais demain, dimanche, normalement, en début d'après-midi, on relance un live, donc, soyez présent et présente, on compte sur vous. Oui, donc, j'avais bien raison tout à l'heure. Oui, donc, oui, c'est pas pour demain, celle-là, je me suis trompé, c'est pas pour demain, je suis con. Tu n'es pas si intelligent que ça, en fait. C'est pas pour demain, non, parce que, en fait, j'ai cru que cette vidéo, c'était pour demain, mais j'ai oublié que c'est pour aujourd'hui. Non, c'est bien ce que j'avais compris, la vidéo, elle sort samedi, et on a fait le live cet après-midi. Ah, donc, voilà, oui, c'est ça, parce qu'en fait, moi, des fois, je sors tellement de vidéos, je vais dans le gestionnaire de mes vidéos, il y a deux vidéos qui traînent, j'ai oublié de les sortir une fois, ou j'ai sorti une autre à la place, laisse tomber. Bref, en tout cas, les frères et soeurs, je vous dis juste, prenez soin de vous et de la mifa, voilà, c'était une petite vidéo avec le beau-frère. Sa chaîne, en description, on compte sur vous, les frères et soeurs, et franchement, faites pas les feignants, prenez quelques secondes avec votre souris, s'il vous plaît, mettez un petit like, prenez quelques secondes avec votre souris, abonnez-vous, et prenez une petite seconde encore de plus avec votre souris, vous allez vous abonner à la chaîne du bof, ça me ferait extrêmement plaisir. Merci en tout cas à ceux qui nous soutiennent, il y a une vidéo qui est sortie aujourd'hui de ta chaîne, en plus. Ouais, il y a une vidéo sur ma chaîne qui est sortie aujourd'hui, d'ailleurs sur la manteau. Voilà, donc n'hésitez pas à y la voir, prenez soin de vous et de la mifa, c'était GameX13, à très très bientôt, ciao ! I torture you, take my hand through the flames I torture you, take my hand through the flames I torture you, I'm a slave to your dreams I'm just a sucker for pain I wanna chain you up, I wanna tie you down I'm just a sucker for pain On, on l'a àере Paris au bout de سمite On, 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 eating On, 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 on rainy day